bonjour tout le monde c'est Souda avec vous on va réaliser aujourd'hui des feuilletés très simples et très faciles d'aubergine une recette qu'on a beaucoup apprécié durant ce ramadan que j'ai pas eu le temps de filmer pour vous mais voilà je vous la poste aujourd'hui j'espère que vous allez aimer cette recette idéale pour l'été et pour les jours à venir très facile à réaliser très très bon alors suffisamment pour avoir les ingrédients de cette réalisation pour la réalisation d'aujourd'hui on va avoir besoin d'une aubergine de taille moyenne on va avoir besoin de pâte feuilletée ici je vais utiliser de la pâte feuilletée de commerce si vous avez besoin de la pâte feuilletée faite maison je vous passerai le lien en haut à droite de cette vidéo ou encore en bas dans la boîte de description on va avoir besoin de sel et de poivre noir on va avoir besoin d'une gousse d'ail on va avoir besoin d'un noeud pour badigeonner la pâte feuilletée de menthe de jus de citron d'olive noire juste pour garnir vous pouvez complètement vous en passer ou encore utiliser des olives vertes et on va avoir besoin d'un peu d'huile d'olive directement on va passer à la préparation on va commencer par faire griller l'aubergine alors je vais juste faire des entailles avec un couteau juste comme ça et on va faire griller ou bien dans un four sous une grille ou encore si vous avez du gaz sur le gaz faites griller super bien pour que la chair cuise très très bien et on va se voir tout à l'heure on prend la pâte feuilletée et on va tracer avec un emporte pièce au choix moi je vais utiliser un emporte un emporte pièce carré pour avoir de jolies pièces j'ai transvasé les pièces de pâte feuilletée sur un moule allant au four que j'ai chemisé d'un papier de cuisson j'ai feuilleté l'oeuf là je vais juste badigeonner j'essaie de ne pas trop m'approcher des extrémités pour tout à l'heure avoir un petit feuilletage avec une fourchette on va piquer le milieu de ces carrés pour que tout à l'heure ça ne gonfle pas il faut bien piquer c'est là qu'on va mettre la farce donc piquer généreusement pour que ça ne gonfle pas et pour donner tout à l'heure un joli résultat au feuilleté juste pour tracer où est ce que je vais piquer comme ça et on va piquer j'ai fait griller l'aubergine au four là je l'ai mise dans un sachet de plastique juste pour pouvoir facilement ôter la peau on va ôter la peau de l'aubergine et on va l'écraser dans une assiette voilà c'est toujours chaud là on va écraser l'aubergine et on va assaisonner vous pouvez bien sûr la mettre dans le blender j'ajoute un peu de menthe hachée vous pouvez vous en passer de la menthe si vous n'aimez pas le goût ça parfume super bien on ajoute l'ail hachée on ajoute un peu de jus de citron et un peu d'huile d'olive extra vierge un peu de poivre noir un peu de sel on va goûter pour voir comment est notre farce avant de garnir la pâte feuilletée avec ma farce a bien refroidi là je vais commencer à mettre comme ça au milieu je vais tout à l'heure arranger je veux juste remplir tous les feuilletés pour m'assurer de mettre la farce équitablement je vais arranger la farce et voir si j'ai besoin pour une pièce ou pour une autre comme vous voyez j'ai garni toutes mes pièces généreusement il ne me reste plus qu'à ajouter ou qu'à garnir avec les olives noires juste pour donner une couleur de plus j'ai préchauffé le four à 200 degrés je vais faire une cuisson de 5 minutes à 200 degrés puis je vais baisser le feu à 160 degrés et laisser les feuilletés bien cuire on va décorer le milieu avec des rondelles d'olive et on va mettre à cuire comme je vous ai dit dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 5 minutes et ensuite on baisse le feu jusqu'à 160 et on laisse entre 15 et 20 minutes ça va bien sûr dépendre de votre four et on va se voir à la fin de la cuisson voilà mes feuilletés à la sortie du four donc j'ai juste bas déjeuner le dessus avec un peu d'huile d'olive je vais ajouter par dessus un peu de menthe hachée et on va directement passer à la dégustation j'espère mes amis que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui n'oubliez pas sur cette chaîne durant juin, juillet et août on va publier chaque mercredi et vendredi à 1h15 française soyez au rendez-vous merci encore une fois et à la prochaine recette bisous bon Sous-titrage ST' 501